Hello mes lustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien ! Bon dans un premier temps j'espère que vous allez m'entendre correctement parce que j'en profite de filmer sur la terrasse du chalet. Vous l'avez vu je n'ai pas fait de vidéo avant de partir tout simplement parce que ça a été le gros rush, j'ai travaillé jusque le vendredi, j'ai fait quelques petites choses également pour le boulot le samedi donc ça a été assez compliqué pour moi et puis après on est parti vraiment en plein rush. Michel s'était reposé puis on s'est levé quand même un petit peu plus tard sur le chemin ça a été un petit peu compliqué, ça a été un petit peu compliqué parce que Michel a eu quelques petits soucis de santé sur le trajet donc on s'est arrêté très 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 souvent. D'ailleurs si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram vous avez pu le voir qu'on devait arriver le dimanche entre 16h et 20h. J'avais quand même prévenu la dame du camping voilà comme de quoi qu'on arriverait quand même assez tard dans la nuit et au final on est arrivé le lundi à 1h30 du matin mais voilà je pense que je vous expliquerai ça sûrement dans une petite vidéo blabla où je vous mettrai quelques petits passages vidéo du paysage. Et donc voilà comme tout le monde me l'avait souvent demandé nous sommes dans le camping du domaine Sainte-Madeleine si je ne dis pas de bêtises donc c'est dans le sud de la France au niveau de Menton-Sauspel donc vraiment très proche de Monaco, de Nice, vraiment dans le sud 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 de la France. Mais en tout cas aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. J'ai pris bien évidemment mon classeur, mon classeur budget mais aujourd'hui on ne va pas aller à l'intérieur parce que c'est bordel pas possible dedans. J'ai tout noté sur une petite planche effaçable comme ceci ou voilà j'ai noté vraiment toutes les catégories je vous expliquerai les catégories à quoi est-ce qu'elles ont servi et alors je vous mettrai le budget que j'ai alloué à chaque enveloppe et alors ce qu'il me reste aujourd'hui dans chaque enveloppe en sachant que nous sommes le jeudi 13, si je ne dis pas de bêtises le jeudi 13 juillet donc voilà on va se retourner face à la petite planche je vais vous montrer tout ça et puis après je verrai bien si je vous reprends face caméra pour clôturer cette vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite ! Donc nous y voilà donc comme je vous ai dit j'essaie de parler le plus fort possible en sachant que là les voisins que nous avons au niveau du camping ne sont pas là mais je n'ai pas spécialement envie qu'on m'entende non plus parler avec mon téléphone donc pas mal de choses au niveau de ma petite planche donc au niveau des enveloppes pour le classeur j'avais donc l' enveloppe autoroute l' enveloppe chalet course restaurant starbucks et boutique au niveau de entretien et soin je l'avais enlevé tout simplement comme je vous l'avais dit j'avais quand même donné un compte pour ma moto donc j'avais presque 600 euros de moins donc ça a été un petit peu plus un peu plus intense pour pouvoir épargner et puis ben au tout début des épingles du classeur ça a été un petit peu plus compliqué donc j'ai dû souvent piocher dedans mais malgré tout ça s'est quand même très bien passé donc au niveau de l' enveloppe autoroute donc la autoroute c'était les arrêts sur l'autoroute bien évidemment et les péages donc j'avais 200 euros et là je n'ai plus rien du tout au niveau de l' enveloppe chalet donc dans le chalet ça comptait la location du chalet donc le reste que je devais payer la caution donc les 100 euros que l'on donne pour l'entretien du chalet et alors la taxe donc la taxe de séjour j'avais placé 450 euros il me reste 80 euros au niveau de l' enveloppe course donc pour course ça reprend un petit peu tout donc les courses alimentaires produits d'entretien se prendre pour le chalet je l'aimais déjà tout simplement parce que la dame c'est comme elle a dit elle nous connaît elle sait très bien comment je suis avec ma maniaquerie donc elle m'a dit écoute c'est bon la caution ne la donne pas garde là on vous fait confiance on sait très bien comment tu es donc là il me reste 80 euros au niveau de l' enveloppe course donc pour course ça reprend un petit peu tout donc les courses alimentaires produits d'entretien et autres donc je me suis pas cassé la tête si maintenant on avait envie de se prendre je donne un exemple parce que j'ai quand même repris deux trois petites choses des confitures ou autres et bien j'ai pris ça au niveau de l' enveloppe course alimentaire donc au niveau de course alimentaire j'avais placé 250 euros à l'intérieur et dans cette enveloppe là il me reste 85 euros pour terminer la semaine en comptant bien évidemment que le dimanche on ne va pas le compter du tout parce qu'on va se réveiller je vais faire tout mon ménage et puis après on partira donc c'est vraiment pour le vendredi et le samedi ensuite au niveau de l' enveloppe restaurant donc là ça compte tous les restaurants les petits snacks les crêpes des milkshakes des smoothies vraiment de tous les glaces tout 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 donc j'avais placé 200 euros à l'intérieur et là il me reste 45 euros au niveau de l' enveloppe starbucks donc là j'avais mis la totalité 160 euros et il me reste 30 euros rassurez-vous je n'ai pas bu pour 130 euros de café starbucks ou autre tout simplement il y avait la boutique c'était à Montélimar sur l'arrêt de l'autoroute enfin l'arrêt Montélimar sur l'autoroute et il y avait une petite station starbucks donc j'ai fait quelques petits achats là aussi de toute façon vous aurez un retour de course après vacances parce que j'ai quand même fait quelques courses ici pour le retour à la maison donc je vous montrerai tout ça donc 160 euros de budget et il me reste 30 euros et au niveau de l' enveloppe boutique pour ceux qui avaient suivi en toute logique je devais y déposer 500 euros je m'étais fixé plus ou moins à la moitié bon presque voilà donc j'avais placé 240 euros à l'intérieur et dans cette enveloppe là il n'y a plus rien du tout donc là bien évidemment je vous l'ai dit c'est vraiment les sous catégories par rapport aux enveloppes je suis désolé de faire bouger la table mais je suis attaquée par les mouches les moustiques donc voilà pour ça ensuite ce que vous voyez en dessous donc chalet plus starbucks les deux petits points sur le dessus j'ai mis attention parce que le restant ce sera pour les péages de l'autoroute au retour en sachant que l'année passée la totalité des péages parce que j'ai regardé mon carnet j'ai regardé dans mes vidéos j'en avais eu entre 70 et 75 euros cette année on arrive à 87 euros presque 88 euros de péage il ya quand même quelques axes qui ont augmenté et voilà c'est vraiment le chemin le plus rapide on n'a pas envie de commencer à sortir pour éviter le péage reprendre l'autoroute plus loin parce que sinon on va se perdre donc voilà pour tout ça au niveau de mon budget des vacances je trouve que malgré tout on s'en sort très très bien il faut savoir une chose c'est que cette année je n'ai pas voulu spécialement me faire plaisir donc l'argent boutique signe à plurial ça a été pour michel et victoria restaurant pareil où ils ont voulu y aller ils ont été moi je voulais vraiment me faire plaisir au niveau de starbucks au niveau de l'enveloppe course on a pris des courses alimentaires des boissons quelques savons parce que ben voilà mon petit paradis d'ici c'est les gels douche d'op quelques produits d'entretien également mais voilà pour tout ça vraiment hyper hyper contente c'est vraiment michel et victoria qui ont poussé en fait pour que je me fasse plaisir au final je n'ai pas voulu m'acheter quoi que ce soit donc c'est eux qui ont qui ont fait quelques petits cadeaux michel avait quand même malgré tout retiré des cours des courses avait retiré des sous ben voilà si vraiment on a besoin de faire deux trois petites activités sur le côté c'est ce qui a été fait mais malgré tout on n'a pas explosé budget lui le budget qu'il avait vraiment prévu pour la semaine de vacances n'a pas été du tout explosé non plus c'est lui qui a pris en charge le diesel pour la voiture c'est lui qui a pris également au niveau des sous pour ben voilà des petits souvenirs des petits cadeaux je lui ai dit profite donc il s'est acheté des paires de lunettes casquette t-shirt il s'est vraiment fait plaisir et pendant cette semaine de vacances là on a on a essayé de regarder le pour et le contre le pour et le contre pardon d'un très gros projet c'est encore à voir par rapport à mon travail déjà michel lui c'est bon jusque sa pension donc voilà moi je vais encore attendre jusqu'au début juin de l'année prochaine pour me fixer avec ça mais en tout cas ce projet là je ne compte pas en parler sur youtube j'en parlerai sûrement au moment voulu ce ne sera pas de toute façon dans les cinq années à venir ce sera quand même beaucoup plus lointain mais bon voilà je suis désolée avec ma gorgée d'ailleurs mais on attrapait un petit peu froid entre les clims à mort dans les magasins et les 40 degrés sous le soleil voilà on le sent passer donc moi mes petits poustis j'espère malgré tout bah que cette vidéo un petit peu rapide au niveau budget vous a plu malgré tout je voulais quand même vous sortir une petite vidéo en dehors ces vacances pour le reste je verrai bien je ferai quelques petits montages des passages du village ou autre en sachant qu'on a été à monaco on a été dans la ville de menton on a été en italie à vatimi on a vraiment fait un petit peu de tout sans forcément se priver on s'est lâché voilà on s'est lâché que budget qu'on avait le budget disponible et malgré tout avec un petit budget ben on sait quand même faire pas mal de choses donc je suis vraiment très contente cette année et puis voilà on verra bien pour la suite au moins n'oubliez pas que les prochaines vidéos budget ce sera vraiment avec un très 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 petit budget justement parce que je vais vivre on va dire comme ça tous les mois on va vivre tous les mois comme si je n'avais plus de salaire j'ai toujours mon travail mais tout ce qui va être salaire ça partira pour pour ma moto je vais y arriver ce genre de victoria qui en train de m'appeler donc je vais aller les rejoindre dans la piscine mais donc voilà moi en tout cas je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vous ferai quand même encore des vidéos je sais que j'étais très 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 absente pendant un certain moment mais voilà je reviendrai vous tracassez pas c'est le temps de trouver un bon rythme pour les vidéos pour mon ménage pour le boulot pour vraiment un petit peu tout mais je ne vous oublie pas pour autant en tout cas moi je vous fais plein 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 de gros bisous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous et c'est mon vieux mystique